Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le stand-in. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le stand-in. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le stand-in. L'insertion socio-professionnelle des jeunes était au centre des préoccupations ce jour lors de la deuxième réunion de concertation élargie en prélude à la troisième édition de la foire d'orientation et de formation au métier d'avenir. La troisième édition est axée sur le financement, sur l'entrepreneuriat et le financement des projets de développement. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, on nous dit simplement qu'il y a des financements qui existent, mais beaucoup de jeunes ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir céder à ces financements. Ce sera l'occasion pour toute la jeunesse de venir écouter, apprendre quels sont les mécanismes à partir desquels on peut bénéficier d'un financement au Cameroun lorsqu'on est porteur d'un projet. Au menu des échanges, la contribution des différentes institutions et même l'implication des collectivités territoriales décentralisées dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous sommes donc en train de travailler avec nos partenaires qui doivent, n'est-ce pas, souscrire les formations pour les jeunes déplacés de leur collectivité territoriale décentralisée. Ou alors que le gouvernement accompagne ces jeunes en souscrivant des formations pour eux, de manière à ce qu'à la fin, ils puissent donc sortir de là avec une formation. Concernant les formations, l'école pratique d'agriculture de Bingela est aux côtés du comité d'organisation du Fofoma afin d'assurer un meilleur suivi des jeunes. L'école pratique d'agriculture de Bingela, dans cette édition, comme les précédentes d'ailleurs, accompagnera Fofoma dans le cadre de la formation d'expertise technique, dans la formation des sélectionnés, des gens qui vont subir, n'est-ce pas, qui vont bénéficier des objets de formation qui seront mis à disposition, dans leur encadrement technique, dans les filières qui seront déterminées, et bien évidemment, l'encadrement, n'est-ce pas, sur le terrain de ceux qui devront être installés, c'est-à-dire ceux qui bénéficient des bourses de financement, il faudra les accompagner dans la mise en œuvre, effectivement, de leur projet. Nous avons la pâtisserie, nous avons la décoration, nous avons la fabrication des alcools alambiques, nous avons la teinture, nous avons l'agriculture, avec le projet Un élu local d'un jeune formé, et la fabrication des gels hydroalcooliques, et pas mal d'autres activités qui permettent, qui sont véritablement axés sur un apprentissage technique et pratique, de manière à ce que ces jeunes-là sortent du cacan dans lequel ils se trouvent, pour retrouver goût à la vie, à travers une meilleure insertion socio-professionnelle, dont une formation préalable se sera effectuée en amont. Prévu du 2 au 6 août 2022 à l'esplanade du Monument de la réunification, cette troisième édition connaîtra plusieurs innovations. C'est une foire qui, différemment des deux précédentes éditions, se tiendra sur cinq jours. Et pendant les cinq jours, on aura premièrement une journée qui sera dédiée à l'orientation des jeunes déplacés de la crise et des réfugiés, et même l'orientation des jeunes diplômés et des bacheliers qui seront à la recherche, n'est-ce pas, d'une école pour pouvoir faire leur formation, et davantage encore une orientation sur le plan professionnel. Et les trois jours suivants, ce sera le temps de formation dans les ateliers, de manière pratique, de manière à ce que les jeunes puissent véritablement acquérir une technique qui va leur permettre, au sortir de cette foire, d'acquérir un métier au bout des doigts. Et la cinquième journée, donc, sera exclusivement dédiée à ce que nous avons appelé un carrefour métier, pour donner la possibilité à tous les promoteurs d'entreprises, les mécènes, les sponsors et les partenaires, de venir toucher du doigt la réalité de la formation que les enfants auront acquis pendant les trois jours, et leur permettre soit d'intégrer des entreprises à partir des compétences de base qu'ils auront acquis, ou alors de les encourager à travers le financement des micro-projets pour primer les meilleurs. Des rencontres comme celles-ci se multiplieront afin d'offrir aux jeunes des formations de qualité pour une meilleure insertion sociale professionnelle. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le stand-in. Hôtel Locédoxé, better than what you imagine. Merci. 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 Merci.